Bonjour les amis, alors ben je suis de nouveau là parce qu'on va poser une question, une question à laquelle j'ai envie de répondre en direct. Quel serait mon plus beau cadeau d'anniversaire ? Eh ben non, ce ne serait pas de me sauver parce que me sauver, ce n'est que moi, ce ne serait pas un cadeau puisque c'est mes efforts, c'est mes recherches qui vont éventuellement me sauver. Par contre, ce que le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire, c'est de m'aider, de m'aider à donner au monde, à donner ce que j'ai appris. Et pour ceci, j'ai besoin des médias. J'ai besoin des médias, j'ai vu de nombreux reportages sur Arte, les reportages de Michel Cymes, les interviews de Michel Cymes. Et je tiens à lui dire à Michel Cymes, à Arte et à d'autres dans la même veine que je ne connais pas puisque vous savez que j'habite Miami et non plus la France. J'aimerais donner, j'aimerais donner au monde, j'aimerais faire connaître au monde ce que je fais. Ces personnes, pourquoi je m'adresse particulièrement à Michel Cymes et pourquoi je m'adresse à Arte ? Parce que Arte a fait des reportages sur le jeûne, par exemple, sur les effets thérapeutiques du jeûne. Michel Cymes reconnaît que le corps est intelligent et qu'il peut trouver la force nécessaire pour nous aider à se battre contre certaines maladies. Et j'aimerais, j'aimerais, ce serait mon vœu le plus cher, mon cadeau d'anniversaire, le meilleur. C'est que je suis en Europe, à Paris du 24 janvier au 31 janvier, puis sur la côte à Saint-Rémy-de-Provence, chez des amis, jusqu'au 26 février. Et durant cette période, si Michel trouvait un moyen de m'interviewer, je pense sincèrement que ce serait quelque chose d'énorme, pour les gens qui souffrent, les gens qui meurent d'un cancer phase 4 et qui pourraient s'en sortir, s'en sortir simplement avec des connaissances minimes que je développe maintenant depuis plus d'un an sur mon, presque un an plutôt, non, un an, sur mon site cancer-thérapie sur YouTube. J'aimerais, j'aimerais faire partager, j'aimerais sauver des vies. Voilà mon vœu le plus cher. Merci et j'espère avoir des retours de médias qui relaieront mon message. Et deuxième cadeau, ce serait bien évidemment mon rendez-vous que j'attends depuis juillet 2019 avec l'Inca et avec le ministère de la Santé. Merci les amis, une très très bonne journée.